Après il y a l'aspect alimentation, ça moi j'y attache une grande importance à un niveau beaucoup plus subtil, c'est-à-dire tout ce qu'on fait rentrer, au-delà que ce soit un aliment, de l'eau, des fruits, des légumes, il faut savoir que tous ces éléments-là ont de l'énergie à l'intérieur, c'est-à-dire l'énergie vibratoire et on prend cette énergie et on l'emmène dans notre corps et ça fait véhiculer le prana qui est aussi notre propre énergie donc à un niveau vraiment plus subtil, tout ce que l'on fait rentrer, il faut avoir conscience que ça agit sur l'énergie d'une personne, on mélange ces énergies, on prend l'énergie d'éléments qu'on a consommés et ça vient alimenter le nôtre, donc si on prend les aliments qui sont lourds, qui sont pas adaptés ou très caloriques ou des choses comme ça forcément on va se sentir de la même manière très lourd, donc la détox, moi je l'associe aussi à l'alimentation, alléger l'alimentation, manger sainement, manger des choses qui sont peu complexes pour aider à digérer plus facilement, donc il y a aussi tout cet aspect-là qui touche la détox et on l'associe souvent justement à des cures très contraignantes avec des jus de quelque chose, alors que c'est souvent peu compliqué, voilà. Oui exactement, je fais le même lien que toi avec l'alimentation, ça n'a pas besoin d'être une cure de jus de toutes sortes ou pas besoin non plus d'être, de se priver de la privation parce que ça fait pas nécessairement du bien au corps, alors pourquoi pas y aller justement avec des aliments frais, des fruits et des légumes, c'est la base, des grains entiers puis ensuite des protéines que vous les prenez sous forme animale, végétale, peu importe, mais des protéines de qualité qui vont faire en sorte que ce qu'on ingère justement l'énergie, ça va nous donner de l'énergie, ça va nous permettre de bien fonctionner. Mais bon, l'humain étant ce qu'il est, je veux dire, on est parfois tenté par des écarts de conduite en alimentation, moi j'ai la dent sucrée, donc c'est sûr que je me laisse tenter par du dessert souvent, mais c'est pas grave, c'est correct, mais 80% du temps, je dirais, tu sais, la règle du 80-20, 80% du temps, mon alimentation est adéquate, 20%, je me laisse tenter par différentes petites choses, puis c'est correct aussi, tu sais. C'est le beaucoup de quelque chose qui va pas, mais si c'est un dessert, une fois de temps en temps, je veux dire, c'est pas ça qui va être néfaste, mais c'est le beaucoup de qui va être néfaste. Oui, exactement, donc détox du corps par une alimentation saine, ça aide énormément. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.